... Je suis le graphiste principal de Tomb Raider. J'ai aussi écrit le concept de départ et je dessine toutes les animations du jeu. Tomb Raider est un mélange de quelques très bons jeux que j'ai eu envie de réunir. Quand nous avons démarré ce projet, il n'y avait que des clones de Doom sur le marché. J'ai pensé que Tomb Raider était la suite logique. Au départ, nous n'étions que deux sur le projet, Paul et Mou. À ce moment-là, nous n'avions que des descriptions succinctes sur papier, des dessins et des schémas. Le design n'était pas trop fermé. Nous avons suivi les idées générales. Si vous définissez trop un jeu au départ, vous risquez de vous limiter. Le design doit être flexible tout au long du développement. On a fait un peu de papier, il était assez solide. Et nous avons juste passé le chemin général. Et je pense que le problème est que si vous designiez un jeu trop, vous êtes limité. Parce qu'il y a toujours des mêmes manières que vous pouvez jouer avec un jeu. Je m'appelle Neil, et je m'occupe du design et de la création des niveaux du Tomb Raider, ce qui implique la création de textures, d'objets, puis de bâtiments tout entiers, avant d'ajouter les pièges et les énigmes pour que le jeu soit intéressant. Toute l'équipe s'est réunie et tout le monde balance des idées. A partir de là, nous définissons le déroulement du jeu. Puis, le responsable d'un niveau se concentre sur les détails, se documente et s'occupe du niveau tout seul. A partir des idées de base sorties des réunions, nous ajoutons nos petites touches artistiques personnelles. Nous utilisons à la fois des softs classiques et nos propres outils pour réaliser Tomb Raider. Nous passons de l'un à l'autre. Les éditeurs à maison sont plus souples et les programmeurs les améliorent pratiquement chaque semaine. L'idée de base du jeu a été imaginée par Toby et Paul. Puis, pour chacun des thèmes développés dans les niveaux, nous consultons des livres et nous regardons des vidéos pour trouver l'inspiration. C'est amusant et cela prend beaucoup de temps. C'est un vrai plaisir de travailler sur Tomb Raider. Pour ce projet, on nous a laissé une grande liberté d'expression. Tout le monde ici joue aux jeux vidéo et nous savons ce que nous aimons trouver dans un jeu. Nous avons voulu donner le plus de liberté possible à un personnage en 3D, laisser les joueurs sauter dans tous les sens. J'ai bossé sur les consoles 8-bit pendant 4 ans. J'ai travaillé sur Battletoads et d'autres projets. Mais on nous laissait faire que des petites sections par-ci par-là. Tandis qu'ici, à Core Design, on nous confie un projet du début à la fin. Le travail est beaucoup plus personnel. Mon nom est Nathan McCree, je suis musicien chez Core Design. Mon nom est Nathan McCree, je suis musicien chez Core Design. Je suis dans ce milieu depuis 4 ans maintenant, et je compose depuis l'âge de 13 ans. En ce moment, nous travaillons sur Tomb Raider, notre prochain jeu. La bande-son est du style musique classique, un peu flippante, mais mystérieuse également. La principale différence entre les musiques de jeux vidéo et les musiques de films est du fait que dans un jeu, on ne sait jamais où l'utilisateur va aller, ou combien de temps il va passer dans une pièce. On ne peut donc composer de musique précise pour le joueur. Il faut composer un plateau de musique, une série d'ambiances. Je compose dans tous les styles, mais récemment, je me suis plus consacré au genre classique, depuis Soulstar sur Mega CD. Tout le monde avait aimé, les musiques étaient dans l'avenir de la Garde des Étoiles. Depuis, on me confie les projets classiques. Je m'appelle Paul Douglas, j'ai démarré la programmation de Tomb Raider sur PC et PlayStation. J'ai développé le système 3D ainsi que divers aspects du jeu. C'est mon premier véritable jeu. Avant cela, j'écrivais des jeux pour le domaine public sur Amiga. J'ai envoyé une démo à Cortisdane il y a environ deux ans et ils m'ont embauché. J'ai envoyé une démoire de la Garde des jeux pour le domaine public sur Amiga. J'ai envoyé une démoire de la Garde des jeux pour le domaine public sur Amiga. J'ai envoyé une démoire de la Garde des jeux pour le domaine public sur Amiga. J'ai envoyé une démoire de la Garde des jeux pour le domaine public sur Amiga. Amiga. J'ai envoyé une démoire de la Garde des jeux pour le domaine public sur Amiga.